Hola chers amis, chers amours et chers emmerdes j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo c'est une vidéo spéciale Halloween et on va parler d'une de mes passions enfin c'est une de mes passions j'aime bien le regarder mais j'aimerais pas le faire c'est les enquêtes paranormales je suis avec mon chien je crois qu'elle a encore chopé son collier donc enfin bref alors on va parler des enquêtes paranormales alors je ne sais pas si dites moi en commentaire si vous aimez bien les enquêtes paranormales ou pas je vais vous dire les enquêteurs paranormales que j'adore regarder en cette période donc le premier c'est gus gus dx que je vous mets juste là je mets juste la photo parce qu'il ya des droits d'auteur enfin des droits d'auteur niveau vidéo et ça je peux pas donc voilà alors gus j'ai regardé je crois c'est depuis 2015 je regarde ces vidéos au début je flippais bien parce que c'est les premières vidéos que je regardais je flippais bien mais vraiment bien ma race et ensuite ça devenait cool franchement c'est toujours cool alors goût du gousse ok no comment gus il fait en fonction de de lui c'est ça qui est bien c'est qu'il fait en fonction de lui en fonction de ce qu'il voit parce qu'après le montage je fais ce que j'ai fait comprendre le montage après une enquête paranormale c'est compliqué ça prend énormément de temps et donc lui préfère donner du contenu réel du contenu important et il veut pas donner du contenu où par exemple il n'y a rien sur sa vidéo parce que ça peut arriver qu'il se passe rien et dernièrement c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui nous ont dit ouais tu fais pas assez de contenu tout ça mais c'est vrai que bah c'est compliqué quoi quand tu enfin moi j'ai jamais fait ça mais quand quand je vois des enquêteurs que je regarde qu'ils expliquent et qu'ils disent mais en fait on passe des jours et des nuits à regarder nos montages pour regarder si on n'a pas loupé un truc mais ne serait-ce qu'un petit bruit ça doit être hyper compliqué je me l'écaille j'ai un frisson dans le dos c'est juste horrible mais dans cette maison il ne se passe du moins strictement rien j'espère donc c'est juste froid c'est tout on va dire ça comme ça donc voilà pour gus j'adore ces vidéos donc allez si vous aimez le paranormale si vous aimez vous faire peur si vous aimez les enquêtes paranormales allez voir c'est génial ensuite deuxième c'est ghost adventure alors c'est des américains qui vont qui font des enquêtes j'adore j'adore franchement c'est c'est flippant maintenant ce que j'ai peur c'est que ça devienne trop commercial en fait parce que problème c'est que zack beggins je crois que ça se dit comme ça l'un des enquêteurs paranormales dans ghost aventure a fait un musée et il apparemment il est extrêmement cher et il profite bien quoi donc je trouve ça dommage mais sinon les enquêtes sont sympas pareil il ya des trucs qui font peur il ya des trucs qui font moins peur et toujours une histoire derrière l'histoire de la maison l'histoire de ce qui s'est passé tout tralala donc voilà si jamais vous voulez aller voir bah en fait ça se passe sur je pense que c'est planète a et e mais je suis pas sûr donc voilà ça se passe à ce moment là sur youtube je crois qu'il y en a plus ou alors c'est en anglais donc si vous connaissez l'anglais si vous êtes bien en anglais bah allez voir sur youtube normalement il y en a mais je pense qu'il y en a plus en français on a regardé il y en a plus en français sinon il y en a sur facebook sur une page ghost adventure france je pense que c'est ça et il y a des vidéos de ghost adventure dedans et il y a aussi des vidéos d'un autre qui faisait partie de ghost adventure mais je ne sais pas comment ça s'appelle non je me souviens plus donc voilà ensuite il y a jordan perigo que j'adore 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 franchement ces vidéos sont géniales j'adore vraiment après des fois il y a des lui il publie des vidéos où il se passe des choses où il se passe des fois quelques petites choses mais pas grand chose mais il explique bien on voit que c'est une de ses passions et il adore ce qu'il fait et moi c'est ça que j'aime quand je regarde des enquêtes paranormal c'est les gens qui qui adorent ce qu'ils font en fait ils sont pas là pour dégrader des lieux ils sont pas là pour emmerder le monde ils sont juste en fait ils se posent juste des questions que tout le monde peut se poser du genre qu'est ce qui se passe après la mort en fait donc voilà tout ça je les chaînes youtube je vais essayer de vous les mettre en dessous dans la barre d'informations pour vous puissiez aller je vais peut-être en mettre d'autres que j'ai oublié de vous dire mais voilà pour la plupart des enquêteurs paranormales que je regarde ah non j'ai oublié de vous dire c'est pas bien c'est pas bien du tout il y a The Believers je crois que c'est ça c'est The Believers j'adore 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 en fait au début c'était un je sais plus comment ça s'appelait non plus c'est génial elle faisait ça avec des américains c'est Cindy Lagdar je faisais ça avec des américains et dont je pense son compagnon son mari je ne sais pas qui fait partie des américains enquêteurs paranormales j'ai vu certaines vidéos pareil ça se passe sur sur planète A et E je pense mais je suis pas sûre je vais revérifier pour pas me tromper et maintenant elle fait The Believers je sais plus s'il y a un truc après ou pas mais dans tous les cas vous aurez toutes les informations barbaraformales et elle a fait avec un de ses amis je crois que c'est un de ses amis et franchement j'adore pareil elle a enquêté dans le village où je vais aller vivre bientôt et rien de grave je veux pas aller dans un village fantomatique et tout tralala mais sinon je pense que je n'irai pas mais enfin voilà c'est juste super ce qu'elle fait les plans les plans de vidéos et tout ça c'est juste magnifique donc voilà de toute façon je vous mets des photos quand je vous parle des gens voilà et ensuite il y a Rip Rip c'est toute ma vie Rip je crois que je les ai regardées en 2014 jusqu'à maintenant et je peux les re-regarder du début enfin j'adore j'adore Mariana la beste bon toute l'équipe les baisse mais Mariana c'est la seule fille du groupe Mariana et Nico le couple gold donc non franchement c'est génial j'adore ce qu'ils font alors pareil ça se passait sur Planète A et E maintenant ils ont une chaîne YouTube avec tous les épisodes et de ce que j'ai cru voir ils en mettent un par mois et c'est toujours génial en fait toujours et le nouveau truc qu'ils ont fait mais que j'aime moins c'est histoire de fantômes alors j'aime moins parce qu'en fait je ne m'y attendais pas je pensais que ça allait être Rip à nouveau maintenant c'est histoire de fantômes et je trouve que leurs voix sont assez théâtrales on a l'impression qu'ils essaient de au théâtre on joue on fait du jeu jeu d'acteur comme on appelle ça et en fait quand ils parlent dans leur vidéo on a l'impression que c'est un jeu d'acteur je peux vous dire je peux vous garantir à 100 000% qui font du no fake zéro fake que c'est que du vrai qu'ils montrent ce qui se passe enfin voilà ils ne vont pas faker sur des choses mais quand je les regardais sur Rip et tout ça j'ai eu l'habitude où ils racontaient l'histoire on voyait qu'il n'y avait pas de jeu d'acteur et tout ça et quand on regarde histoire de fantômes quand ils parlent on a l'impression ok c'est normal d'accord quand tu en réfléchis raconte une histoire mais on a l'impression que c'est vraiment une histoire et que genre c'est genre des légendes que il ne se passe pas vraiment ce qu'ils disent en fait et on a l'impression réellement qu'ils sont dans la légende et c'est dur parce qu'on s'y met il y a c'est trop théâtral il ne faut pas parler en mode théâtral il faut parler genre normal genre pas genre on vous raconte mais c'est vrai qu'en réfléchissant s'il ne raconterait pas une histoire il ne dirait pas histoire de fantôme donc d'un autre côté c'est logique qu'il raconte une histoire mais personnellement je préfère encore regarder Rip que histoire de fantôme maintenant chacun a son avis chacun ses goûts si vous êtes comme moi et que vous aimez bien les enquêtes paranormales n'hésitez pas à me mettre en dessous dans les commentaires des enquêteurs français anglais mais on peut regarder en français parce que moi je suis nulle en anglais qui ne vont pas non plus trop flipper parce que moi j'ai un juste milieu aussi je veux dormir le soir et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire comme ça ça me fera plaisir et puis voilà sur ce je vous verrai cette vidéo le 31 octobre donc je vous dis un joyeux Halloween passez une bonne soirée comme on peut dire et j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager si vous avez aimé la vidéo juste un petit clic sur le petit pouce bleu c'est tout c'est tout n'hésitez pas à mettre en commentaire c'est des enquêteurs que vous connaissez qui ne sont pas très connus qui ne font pas du fake non plus et voilà et puis n'hésitez pas à partager la vidéo voilà voilà je vous dis à très bientôt gros bisous ciao